Comme s'il devait encore ajouter à sa légende, André Maginot est mort à son poste. Il est ministre de la guerre et c'est de son ministère que partira, pour des funérailles nationales, sa dépouille mortelle, portée par un affût de canon, précédé par le drapeau du 44e territorial du sergent Maginot, sous une escorte de maréchaux et de soldats dont il fut le chef, et suivi par l'immense cohorte des anciens combattants et mutilés, venus lui rendre témoignage de gratitude, gannes à la main et drapeaux déployés. Le réveil de la Meuse lui servit de faire part, tandis qu'il rejoignait le petit cimetière de Revigny-sur-Ornain, pour y reposer parmi les siens, en sa terre Lorraine. Sous-titrage Société Radio-Canada